Et salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Pricefinder Wrath of the Right House. Avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, like et vous abonner à la chaîne si le coeur vous en dit, ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible, il y a au moins une vidéo par jour. Ceci étant dit, on est à l'auberge, on va avoir beaucoup de l'or. Et pas si vite, vous auriez un instant à m'accorder ? A Névia et non loin de la porte, nonchalamment appuyé contre une étagère. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Bess vous a donné une mission cruciale, c'est entendu. Je sais de quoi vous êtes capable et vous vous en sortirez très bien. Le problème c'est que votre absence va affaiblir notre position. S'il nous attaque après votre départ, je ne sais pas si nous parviendrons à les repousser. Tout semble clair jusque-là, vous avez votre chose à me dire ? Vous vous souvenez de la faille ouverte par la grosse faute de ce modiste carabée ? Eh bien la ville est coupée en deux. Et autant vous dire qu'il n'est pas simple de passer d'un côté à l'autre. D'après mes éclaireurs, il y aurait peut-être un moyen d'établir un passage potable sur la place du marché, mais je ne vous cache pas qu'ils se sont bien gardés de faire une tentative. Si vous voulez passer de l'autre côté, parce que j'imagine que vous finirez par ne plus avoir le choix, n'hésitez pas à vous pencher sérieusement sur la question. Ok, quand pensez-vous que les démons vont attaquer ? Vous en savez autant que moi, ils peuvent même avoir une autre cible en tête. La ville toute entière est à leur, merci. Par contre, ces rats savent qu'on est en train de reprendre le dessus et qu'on ne leur fera pas de cadeau. Donc si ça commence à chauffer par ici, il risque d'y avoir du sacré grabuge. Alors si j'étais vous, je me dépêcherais d'expédier les affaires courantes. Tu veux que je reste ici pour défendre la taverne ? Non. Ok, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais également aller parler à tous nos personnages. On va déjà aller parler à Orgus pour qu'ils nous rendent... Qui nous filent nos 2000 balles ? Voilà, tenez, voilà pour vous. 2000 pièces d'or solante et trébuchante. Empochez votre récompense et souvenez-vous qu'Orgus Guern tient toujours parole. Vous m'avez aidé à regagner la surface et en retour, je me suis acquitté de ma dette. A présent, parlons plutôt de l'avenir. Alors, j'ai une mission taillée sur mesure pour enlacer votre cabine. Naturellement, je vous paierai grassement. En quoi consiste cette mission ? J'ai besoin d'une garde rapprochée. Voyez-vous, j'ai des bonnes raisons de vouloir retourner dans mon manoir, ici à Canabresse. Je dois encore... Bref, peu importe, cela ne vous concerne de toute façon pas. Sachez simplement que je possède une magnifique demeure entourée d'un vaste jardin arboré dans les quartiers riches de la ville. Bien avant l'attaque des démons, ma propriété attirait déjà la convoitise des brigands de tout poil. Je n'ose songer à ce qu'elle a pu devenir entre eux depuis qu'elle est déserte. Je doute que mes gardes aient réussi à protéger le manoir durant l'attaque. Quant aux serviteurs, ils ont sûrement pris la fuite à la seule vue des démons. Abadar seul sait ce qu'est devenu ma demeure depuis le drame. J'aimerais donc que vous me retrouviez sur place afin d'assurer ma sécurité le temps que je mette de l'ordre dans mes affaires. J'ai eu beau solliciter les paladins du cru, ils refusent obstinément de quitter cette taverne. Ce n'est guère qu'un ramassis de lâches et de traites. Voilà la vérité sans phare. Et n'oubliez pas d'emmener Camélia avec vous, j'ai davantage confiance en elle qu'en vous autres. Et pour cause elle est issue d'une homme lignée après tout. Ok, alors de quel genre de récompense parlons-nous ? 1000 pièces d'or. J'ai envie de te faire crasher parce que je ne t'aime pas. Allez tonton, échec. Tant pis. Elle va marcher, conclut. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je vous sais ? Un petit test de reçu. Ce médaillon c'est un symbole sacré, n'est-ce pas ? Vous êtes prêtre des Kaiden Kailan. Ah oui, c'est la divinité qui est devenue divin après avoir emporté une épreuve alors qu'il était totalement ivre. Ok. Alors montre-moi ce que tu as. On peut faire un peu devant ton gros. Voilà. Principalement des potions toi. Gant du néophyte. Un ton de magie ou un sort de niveau. Celui-ci, plus simple dégâts. Ok. Un voile sombre. Camouflage. Confère les sorts suivants. Effroi, rayon affaiblissant, rayon d'épuisement, terreur et vague de fatigue. Petit sac sans fond. C'est pas mon groupe de transporter 50 kilos de matériel supplémentaire sans subir de conséquences négatives. Oh, intéressant. Ça coûte un petit peu cher. Encore des potions. Petite recette de cuisine. Petite crochetage. Et après tout le reste. C'est ce qu'on lui avait vendu. D'accord. Il va y avoir beaucoup de lore. Donc je disais en discutant avec nos personnages amis. Et je ne vais pas vous infliger ça. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer l'intégralité de la vidéo, voire plus, à ne faire que de la lecture. Et ce qu'on veut, c'est quand même partir à l'aventure. Donc je vais faire une petite ellipse et on se retrouve juste après. Allez, on est reparti. On a discuté à peu près avec tout le monde. Alors, on est là un grand elfe. Grâce, il est assis devant vous. Il a les yeux fermés. Il est pâle comme un fantôme. Son bras est entouré d'un bandage sanglant. Et vous remarquez d'autres pansements sous ses vêtements. Malgré ses biais, il réussit à conserver son calme. Vous avez besoin d'aide ? Je m'appelle La Forna. Brume d'automne pour vous servir. Vous avez besoin d'aide ? Je m'appelle Naref, faites-moi confiance, je peux vous aider. J'aimerais en savoir plus sur votre sujet. Parle-moi de vous. Ok. Traque du mal. Quelle proie traquez-vous ? On dirait que la chasse n'est finalement pas votre fort. On va t'aider. Qu'Alissa, elle ressemble à quoi ? On va t'aider. Bon, c'est une petite quête annexe. Là, est-ce qu'il y a quelque chose ? On va récupérer. On va descendre au sous-sol. Oh là, il y a des trucs. On va prendre, on la vendra juste au-dessus. Un petit bouton, ok. On va prendre... Ah. D'accord. On va aller discuter avec le monsieur, là. Salut toi, Delvan. Non, non plus, non plus. Bon, alors. Volgif. Bon, dis-moi tout. Alors, qui es-tu ? Oui. Ton petit problème, c'est que tu es en tol. Je vais le mettre pour toi. Simple job, 30 minutes tops. On va à un endroit, on parle à quelqu'un, et en retour, ce que tu veux, je l'ai pour toi. Des rations extraites, pas de problème. Armour, weapons, scrolls, tout le monde. C'est comme ça que toi. Si tu veux ma aide avec quelque chose, le bruit et je serai là. Je suis assez sympa avec les couteaux, et même ma magique, ce n'est pas trop chabby. Polyvalent, j'aime bien le fait que tu es des tours de magie, les couteaux, je ne suis pas fan. Non, non. Qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que tu es-tu ? Si tu étais good avec magie, tu ne serais pas là-tu, tu ne serais pas là-tu ? Non tu as-tu à lui, c'est-tu ? Il serait bien-tu avec la Queen herself. Je serai utile dans la guerre et je vais vendre ce que tu veux, à un prix raisonnable. C'est ton jour de l'un. Tu ne rencontres pas un autre gemme comme moi dans Canabras. alors pourquoi ces chaînes voilà je me dis aussi et ton ombre qu'est ce que c'est très bien alors je peux je peux rien faire pour toi tant que tu es enchaîné ici comment j'obtiens ta libération très bien je parlerai de votre cas aérabes allez salut en attendant il ya ça ok là il ya quelque chose on va prendre là aussi décidément il ya beaucoup de choses ici un peu peut-être pas très cher en revanche il y a également un truc à faire alors si je fais ça là le bouton n'est rien qui se passe ok on va essayer de faire un truc comme ça on inverse les trois est ce que ça donne quelque chose si on appuie sur le bouton toujours pas alors du coup on va essayer de les combinaisons différentes alors là on est quoi sur haut bas et là c'est quoi c'est haut donc on va essayer par celui-là après on le redressera et ensuite on va essayer toutes les combinaisons c'est vous c'est là ok ça a ouvert un passage secret donc je vous mettrai comme on a fait pour l'élémentaire le time code pour rappel il faut ôter le bouclier pour pouvoir accéder au bouton secret et mettre les leviers en position haute pour celui de gauche basse pour celui du milieu et enfin basse pour celui de droite et voilà que ça nous ouvrira le joli passage secret que l'on a ici on va fouiller tout ce qui a fouillé là qu'est ce qu'on a une belle plume un encrier d'argent et ça c'est quoi info un demi chèque nos parents ont quitté un parti du sarkarys ok rien s'est passé la reine à où le rhône le titre de prélat se meurtrier a donc les coups des franges pour imposer sa vision aux amis sargwell du clan des vies mais voilà qui est intéressant au qu'est ce qu'on a alors essence élémentaire ou essence s'en fiche un peu restauration partielle ça peut être très utile parchemin d'armure de mage oui bouclier oui projectile magique oui sympatoche et ça c'est pour avoir joué à passe finder king maker ça on dirait des bonus de charisme on va vérifier ça effectivement plus 2 en charisme plus de en éloquence éloquence utilisation d'objets magiques c'est mieux d'avoir un plus de oh voilà 18 avec un petit bonus de plus 4 voilà qui est pas dégueu il a l'air joli avec sa petite couronne ok donc on va les parler aïra baisse je crois qu'on a fini si on va les on va les vendre ce qu'on avait trouvé aussi là dans les coffres au tavernier alors game il hop je vais te vendre la vente en gros il y avait également une targe deux armures d'écailles je peux te vendre ça également une cote de maille ça fait 106 livres bon on a encore beaucoup de choses à vendre ça aussi il ya des trucs nuls qu'on a à vendre ouais genre tout ça les douze coutilles de maître évidemment les cimiterre de maître aussi alors que l'on composite arc que l'on de m pour l'instant on va garder ça ça pourrait être utile pour quelqu'un épée bâtard d'épée de l javeline c'est une javeline qui a rien de particulier lance longue ça fait 190 livres de moi encore on n'est pas mal là ok donc on voulait aller voir oui j'ai parlé à sonne tan veine aussi qui nous a donné l'emplacement de du compteur donc dans une fameuse bibliothèque oh il ya un truc à récupérer on prend ira bête alors il y a un tiflin enchaîné au coeur du défenseur qu'est ce qu'il fait là voici fait une petite frappe il est membre d'une bande de voleurs qui sévit dans canna bresse les aigres félins comme on les appelle par ici récemment sera ont essayé de cambrioler un magasin d'objets magiques malheureusement nous n'en avons pensé qu'un seul les autres ont réussi à décamper il n'y a aucun endroit où l'on fermé ok très bien sinon principal objectif ici le guet de l'aigle ça c'est du l'or et que par les mois des pierres de garde les questions perso allez on va passer rapidement j'aurais dû le faire en off 1 mais bon contenu aux origines ok et enfin à névia merci de ta réponse salut ok mais là on est bon donc on va les délivrer vol gif oui par là donc du coup on regarde on aura quand même quelques quêtes entre aller voir le compteur la chasse aux démons trouver un passage pour la garnison lui apparemment alors j'ai pas les arabes et j'ai décidé de vous prendre dans mon groupe l'avenir me dira si j'ai eu raison si tu le dis on verra tu es un petit petit homme, Delvin tu es malheureux et malheureux tu ne peux même pas être heureux pour moi, tu ne peux pas je t'en prie je vais te laisser alone avec ta petite petite âme so long et maintenant, chef, directement sur le business vous voyez, je suis un des gens que les gens autour d'ici n'ont appelé les défilés nous n'ont appelé les familles après qu'on s'en foutait la chambre et je suis tombé ici dans le cœur de l'aigleur mais tu veux qu'on aille la voir ah pas de soucis il y avait beaucoup à lire pour pas grand chose, on l'a compris merci monsieur Delvan de nous ouvrir la porte de la cellule on va même en profiter pour voir non, il n'y a rien de caché ok donc ça c'est fait maintenant, ce qu'on va pouvoir faire on va sortir voir ce qu'il y a dehors on a parlé à tout le monde non, là-bas il y a quelqu'un à qui on n'a pas parlé on va faire une petite sauvegarde oeil rougi, bonjour non mais écoutez-moi cette becasse si c'est pas incroyable la quantité d'aneric qu'elle peut alors Indara j'espère que cet exemple illustre parfaitement la différence entre les légionnaires du Jitsuka de la dernière guerre et les croisés dotés d'un physique et d'un esprit absolument parfait par leur formation ils incarnaient une armée unie une machine de guerre parfaitement huilée et non une bande fougueuse disparaître et indisciplinée alors revenons à nos moutons rappelez-moi pourquoi je devrais être impressionné par vos assauts désordonnés où chacun se bat pour lui-même dans l'espoir d'être le premier à se sacrifier de la manière la plus héroïque possible écoutez la discussion sans se faire remarquer si vos fameux légionnaires étaient venus nous chercher des noises on se serait fait des jarretières avec leurs boyaux croyez vraiment qu'on n'a jamais affronté de la dernière puissance voilà ça ça sent l'arrogance tout ça là où toi ou toi alors qui est j'ai même pas envie de parler tu viens de loin qu'est ce que tu fais ici il va en savoir plus sur la guerre que nous tous réunis et pourquoi ne pas rejoindre le rang de la croisade t'es une historienne et bah voilà alors diplomatie éredition du monde diplomatie échec sérieusement réussite euh sérieusement ok bon donc on va sortir ouais ouais on va sortir alors à l'extérieur est-ce qu'on va avoir des choses à trouver des gens à qui parler celui a été sanctifié il protège les environs de la corruption des abysses d'accord toi tu as quelque chose ici ouais rien d'intéressant ok ça c'est le sous sol donc sûrement de l'auberge là il y a un coffre on prend tout joran veine on va aller lui parler on va déjà faire le tour voir s'il n'y a pas autre chose ça a pas l'air et par ici non ok alors toi tu dois donc être le frangin de stanton un montré radiance à joran reconnaissez vous cette épée si je la reconnais un peu mon neuf c'est moi qui les forge et il ya mon poin sont juste là vous voyez le nain saisit délicatement l'épée il observe comme s'il s'agissait de sa propre fille les choses n'ont pas été faciles sans toi yagnel mais au moins on a toujours ton épée et ce n'est pas rien au combat les épées ordinaires s'émousse et finit généralement par se briser mais parfois une lame échappe à ce triste sort je ne saurais l'expliquer en détail mais ce serait dû à l'écho des exploits réalisés avec l'arme en question voire du reflet de l'âme de son porteur c'est difficile à dire en tout cas je vous conseille d'en prendre le plus grand soin yagnel n'est peut-être plus parmi nous mais radiance devrait toujours afficher la plus grande frousse au démon oh le fourreau est en piteuse état hors de question de la laisser comme ça sauf objection je vais vous en faire un nouveau si la ville tient bon et qu'on s'en sort vivant revenez me voir pour le récupérer je vous l'offrirai de bon cœur oh intéressant alors j'en s'en fous stanton ouais bon ça c'est du lore donc oui t'es son frère tu connais les habitants de la ville allez montre-moi tes marchandites ok t'as des armures est-ce que tu as des armures intéressantes particulières magiques disons un pavois une crevisse plus un un écu plus un armure de cœur plus un apparence trompeuse un coup critique confirmé le bouclier qui est deux images miroir oh armure de vigilance plus un un cette armure de cuir plus un ok confère un bonus de plus 4 à la CIA contre les attaques sournoises d'accord bélier vivant pour 10000 balles 7 6 moins 3 altération plus un lorsque le porteur de cette cuirasse plus un effectue une charge et touche un ennemi il inflige un des 6 points de dégâts contendant en plus et la cible doit réussir un jet de réflexe sinon elle tombe la renverse c'est pas mal ça c'est pas mal est-ce que tu as des armes oh beaucoup d'armes marteau léger de la vertu d'acte 2 mètres t'as plein de choses hein d'actrition reserve t'as pas mal de choses ça c'est des choses classiques ouais 2 mètres ça c'est des trucs qu'on peut pas utiliser il y a il a beaucoup beaucoup de choses c'est quoi ça lance longue à dos de monture waouh en accessoires tu as un homme robuste une rd de 3 au corps à corps un malus de 3 au test de perception la perception on s'en fout pour un pour nos guerriers latariens objet utilisable car quoi de projectiles en fer froid ok ok bon est-ce qu'on a des choses à vendre nous ouais marteau léger marteau léger une épée longue on va la garder non avec ça et ici on va vendre la cuirasse oui ça aussi ça nous permet de gagner encore 48 livres ok ok bon maintenant ce qu'il va falloir qu'on fasse avant de partir en vadrouille c'est prendre nos niveaux et pour ça on va commencer par un narev alors narev sanguin primitif est-ce qu'on veut qu'il prenne un troisième niveau dedans un don sanctuaire sanguin c'est quoi ça au niveau 3 et grâce au pouvoir de son sang le sanguin peut s'exposer sans crainte aux effets des sorts lancés par lui-même ou par ses alliés il gagne un bonus de plus 2 au jeu de sauvegarde contre les sorts ou ceux de ses alliés ça c'est bien surtout on va avoir un nouveau don allez suivant tu as droit de mettre 3 points un point ici on veut encore un petit peu de mobilité quoique érudition mystère mets un point ici j'aimerais bien avoir un petit peu de mobilité avec lui un petit peu on verra ça plus tard on va te mettre un point en érudition mystère alors qu'est-ce qu'on va vouloir coup de bouclier le personnage peut donner des coups de rondage ou des Q s'il tient une arme dans l'autre main le coup est sujet au malus de combat à 2 armes la rondage est considérée comme une arme légère et inflige un des 4 points de dégâts les Q est considérée comme une arme et une main et inflige un des 6 points de dégâts c'est ça qu'on veut hop coup de bouclier ça c'est fait pour toi ensuite ensuite on va vouloir toi t'as pas pris de niveau alors toi toi qu'est-ce qu'on va vouloir te faire on va commencer par qui donc l'âne oui on avait dit toi tu vas rester en arché zen alors qu'est-ce qu'on gagne au niveau 3 un don ok réserve de qui déplacement accéléré un bonus d'altération de plus 10 à sa vitesse de déplacement de base ça c'est bien il perce bonus il porte une armure ou une charge intermédiaire ou lourde d'accord frappe qui armes magiques les attaques à manu du moine en une frappe qui maîtrise du tir à bout portant très bien arché zen au niveau 3 l'arché zen peut utiliser son modificateur de sagesse au lieu de dextérité sur les g les attaques à distance parce que tu as combien en dextérité au lieu de sagesse ah c'est mieux ça ah ouais carrément hein ah non sagesse au lieu de dextérité ah bah non ah bah non ah il peut ça veut pas dire qu'il va l'utiliser en tout cas on va partir là dessus évidemment il va vouloir de la mobilité il va vouloir de la perception et je veux que tu aies de la discrétion également ça c'est fait un nouveau don ça c'est fait un nouveau don évidemment hein on est obligé de prendre ça puisque c'est le prérequis c'est un prérequis quasiment non on est obligé de le prendre euh pourquoi le personnage peut s'imposer un malus de moins 1 au jet d'attaque à distance ok pour gagner plus 2 au jet de dégâts est-ce qu'on est vraiment obligé mais est-ce qu'on a pas quelque chose d'autre un tir de précision on a on va regarder sinon ce qu'on a discret non dissipation et pôle du dragon c'est quoi ça l'esprit du dragon pour améliorer sa résilience sa mobilité sa férocité plus d'ogets de sauvegarde contre des effets de sommeil paralysie et étourdissement l'écriture de parchemin non esquive finesse il y a beaucoup de choses dans les choses qui sont pas conseillées armes de prédilection pro pourquoi pas tirer rapide là qu'on pourrait s'orienter on va voir ce qu'il y a pour les archers maîtrise du tir à bout portant il faut quoi comme prérequis ouais science du critique tir à bout portant il nous faudra bien ça tir de précision non mais c'est qu'on les a déjà tous tir soudain tir groupé après tout le reste c'est qu'on a pas les prérequis qui est bon on va prendre visée je pense que c'est ce qu'on va prendre allez ouais on va prendre visée c'est parti alors maîtrise du tir à bout portant sur quoi est-ce qu'on le veut sur l'arc long évidemment avantage le perso ok il ne provoque pas d'attaque d'opportunité même s'il est sous la menace ça c'est très bien c'est fait pour toi ensuite on a camélia alors camélia ah je suis je sais pas trop quoi je sais vers quoi je veux l'orienter je sais vers quoi je veux l'orienter mais je sais pas trop comment faire ça pour l'instant tu vas rester chaman chasseur spirituel ok alors qu'est-ce qu'on a au niveau 3 un don ok et c'est tout bon on va prendre ça évidemment c'est ton boulot ça la connaissance de la nature ça sera ton taf également arme de prédilection oui on va partir là dessus et ce sera évidemment la rapière la rapière ici voilà un petit plus en objet d'attaque on prend on gagne également de nouveaux sorts donc il faudra vérifier son grimoire voilà voilà et enfin on va avoir un silla alors silla qu'est-ce qu'on va faire avec elle elle est déjà paladin niveau 3 on a déjà trois niveaux en tant que paladin non elle pourrait prendre troisième niveau en tant que paladin au niveau 3 au niveau 3 pardon qu'est-ce qu'on aurait évidemment un nouveau don on aurait une aura de bravoure immunisé contre la peur une grâce ainsi que santé divine immunisé contre toutes les maladies c'est pas mal cependant j'ai envie qu'elle puisse également soigner donc on va passer sur oracle alors oui on va prendre ça est-ce qu'on veut qu'il soit un oracle particulier je sais pas trop ça on va pas se prendre la tête je pense pas on va prendre un oracle tout simple ça fera déjà pas mal à pas mal à gérer ok suivant alors on a quatre points en sacré oui en éloquence également où est-ce qu'on veut mettre des points aussi il nous reste deux points deux points deux points deux points deux points deux points on veut de la mobilité quand même la mobilité représente les capacités d'équilibre notamment lorsqu'il s'agit d'exécuter des manœuvres aériennes des acrobaties mais ça sert également si je me souviens bien à utiliser certaines compétences comme combat défensif ce genre de choses il faut trois points pour ça on va quand même mettre ça comme ça le sacré c'est bien l'éloquence c'est bien ok là dessus on est bon ensuite on a un nouveau don alors qu'est-ce qu'on peut choisir je crois qu'on va repartir sur l'épée longue on pourrait prendre l'arme de prédilection épée longue ça pourrait toujours être utile il faut essayer de voir un petit peu plus loin que ça il y a quelque chose qui me semble pas mal vu que ça va être un tank donc épée bouclier il faut que je retrouve voilà science du combat à mains nues vous me direz mais il va se battre avec une épée bouclier effectivement mais ça donne accès ensuite à ces trois là et ça par exemple vu qu'on va se battre en mode défensif épée bouclier et bien on aura seulement un bonus de moins 2 og d'attaque donc on aura toujours un malus moins moins gros sachant que on gagne également un bonus d'esquive supplémentaire de plus 1 à la classe d'armure donc ça c'est cool on pourra également prendre la riposte et les ailes voilà tout ça c'est du long terme donc on va prendre ça prérequis alors malédiction alors on est obligé de prendre une malédiction alors boiteux au niveau 5 personne ne chauffe d'une blessure inguérissable à la jambe ce qui réduit sa vitesse de base en revanche l'encombrement diminue ne diminue pas sa vitesse après au niveau 5 on est immunisé contre la fatigue au niveau 10 les armées en ont plus d'impact sur la vitesse au niveau 15 on est immunisé contre l'épuisement ça peut être pas mal moins 4 non plus 4 contre les maladies peut-être immunisé contre la fièvre immunisé contre les maladies immunisé contre la nausée démoniaque certainement pas lié aux enfers certainement pas on est paladin noircie moins 4 og d'attaque avec une arme certainement pas non plus pestiféré moins 1 og de sauvegarde contre les maladies mais immunisé contre la fièvre il ajoute Véro à la liste de sorts d'oracles peut-être au niveau 10 sauvegarde contre toutes les maladies engendrées est augmenté de 2 immunisé contre les maladies prophète impuissant conscient du danger mais incapable de le prévenir souffre douleur souffre douleur manque 4 hôtesse d'initiative poussière confusion aliénation mentale ou bien visage du loup il n'est pas rare que le personnage soit pris pour un loup-garou dans la région où s'élisent ses créatures il gagne une attaque naturelle de morsure un des 4 points de dégâts en cas de taille moyenne un des 3 en cas de petite taille au niveau 5 morsure magique à sa liste de sorts et les dégâts de morsures augmentent au niveau 10 les dégâts de morsures passent respectivement alors ça augmente encore morsure magique à la liste de sorts et dégâts de morsures on va prendre ça on va prendre ça, ça fait des attaques supplémentaires et on n'a pas des gros malus genre des problèmes de vitesse ou des choses au stat juste dissimuler ses traits on s'en fout de toute façon je suis un paladin j'affiche ma tronche si ça te plait pas c'est le même tarif aller si là tu auras un visage de loup en revanche ici on est un paladin on se bat au corps à corps donc la nature sûrement pas la vie peut-être qu'est-ce que ça fait dissipation de la fièvre restauration partielle neutralisation de poison restauration souffle des vies guérison suprême restauration tout ça c'est sûrement des choses qu'on aura déjà avec notre paladin peut-être non ce sera le mystère des batailles alors niveau 1 agrandissement force de taureau panoplie magique l'armure ou le bouclier touché par le personnage agrandissement de groupe force de colosse force de taureau de groupe ça c'est bien proportion légendaire crevasse de ruines présence écrasante voilà ça c'est bien très très bien l'oracle du mystère des batailles éloquence érudition du monde et perception et sa liste de compétences de classe très bien au niveau 20 le personnage devient un avatar de la guerre et obtient la capacité bon chaque fois qu'il confirme un coup critique il ignore toutes les résistances de dégâts dont bénéficie la cible et chaque fois qu'un ennemi tente de confirmer un coup critique contre lui il gagne un bonus d'intuition de plus 4 à la CA pour ce jeu ça c'est bien ça c'est très très bien on va partir là dessus mystère des batailles ensuite révélation alors qu'est-ce qu'on a cri de guerre action simple pousser un cri de guerre qui inspire tous les alliés il gagne plus 1 au jeu d'attaque et de sauvegarde donc pour les armes maniement des armes de guerre port des armures lourdes sûrement ça lucidité sur le champ de bataille mettre des manoeuvres oh il y a beaucoup de choses vision de guerre deux fois il y a pas mal de choses on pourrait prendre ça toutes les armes de guerre au port d'armure lourde mais on a déjà parce qu'on est paladin voilà armure lourde maniement des armes courantes des armes de guerre on a déjà ça maîtrise maîtrise ça peut être pas mal parce que du coup comme on a alors l'oracle gagne le don d'armes de prédilection au niveau 8 il gagne science du critique et au niveau 12 armes de prédilection supérieure sans avoir besoin de remplir les conditions de ses dons ce qui est parfait sachant qu'on avait déjà l'épée longue donc ça c'est cool donc oui on prend ça ensuite sort supplémentaire blessure ou soin on est paladin ce sera du soin ouais et d'ailleurs si on regarde bien donc on a choisi au niveau 1 une révélation révélation ici si on continue progression de classe révélation finale visage de loup c'est bien tout ça on a d'autres révélations après on verra ce qu'on prendra alors oui sort de soin oui on prend ça niveau 1 très bien des petits soins légers c'est parfait ça arme de prédilection et bien évidemment qu'on va encore prendre l'épée longue évidemment alors faut que je la trouve épée courte épée longue oui parfait encore un petit plus un og d'attaque ensuite on peut choisir deux sorts deux sorts la bénédiction j'aime bien bouclier de la foi ce sort fait apparaître auteur du bénéficiaire une roi scintillante repoussant les attaques plus 2 de parade à la CA plus 1 tous les 6 niveaux ok ça peut être pas mal faveur divine plus 1 og d'attaque et dégâts des armes par tranche de 3 niveaux oui ça on veut euh oui on va prendre le bouclier de la foi là ça commence à on a du tanking on a du soin on a du buff sans compter les nouveaux sorts qu'on a directement ouais notre notre scilla elle va commencer à être pas mal et on termine et du coup et bien on a terminé d'upgrade nos différents personnages toi tu te bats avec quoi ? d'acte de maître d'acte de maître toi t'as pas d'armure ok très bien toi t'es pas mal assez t'as une épée longue toute simple on peut te mettre une épée longue un peu mieux épée longue de mettre en fer froid par exemple c'est quand même mieux épique courte non arc long composite alors toi tu te bats à l'arc arc long composite on n'a pas un arc long composite un peu mieux non donc on va on va aller vendre les autres arcs voilà on va en vendre une ça non c'est quoi ça épée courte 2 mètres si on avait besoin d'une épée courte on a la griffe 9 9 livres une épée bâtarde une épée de duel on va vendre ça une lance longue ça fait encore 44 livres de moins c'est vrai que je pourrais passer à 90 avec ça marche et conclu ok ceci étant on va pouvoir sortir et malheureusement ce que je craignais c'est qu'on n'aura pas fait grand chose dans cette dans cette vidéo on en est déjà à 50 minutes on va te prendre toi avec nous et on va voir où on va pouvoir se diriger alors du coup on arrive sur la map de la ville je peux me déplacer avec les flèches d'accord c'est quoi ça ok la carte de la ville on voit c'est grand il y a tout plein de lieux le manoir la résidence il y a vraiment plein de choses la tour d'estrade il faudra qu'on y aille là bas la bibliothèque de l'ail noir oui ici la cachette des aigles des aigres félins très bien on va rester pour l'instant ici juste pour terminer la vidéo donc c'est là-dessus qu'on va se quitter je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi même si c'est un épisode très calme au moins on a vu un petit peu comment on paie les personnages comment on les up et qu'il y a beaucoup beaucoup de lore n'oubliez pas le clap, commentez, likez, vous abonnez, partagez surtout n'oubliez pas de partager car vous le savez le partage c'est la vie allez ciao, bye bye merci